Bonjour, pour CFTP.fr, nous avons une personne avec nous, donc je laisse se présenter. Bonjour, je suis Pierre-André Rassler, alias Sten Chiroc dans la série Noob. Voilà, donc il est là, il va un peu expliquer ce qu'est sa série, du moins la série de Fabien, ce qu'il représente, ce qu'ils ont essayé de vouloir donner aux personnes qui les regardent et qui les suivent déjà depuis quelques années. Et il va nous donner quelques petits mots, peut-être même quelques conseils, pour ceux qui désiraient démarrer comme nous, qui sommes tout jeunes. Alors, donc la série Noob a commencé il y a un peu plus de 5 ans, bientôt 6. Elle a été lancée à l'initiative d'un partenariat avec NoLife, qui cherchait du contenu et qui nous connaissait un petit peu, vu que les gens qui ont fondé NoLife sont les gens qui ont fait les beat-o-man, qui nous ont été nos sources d'inspiration, il faut bien le dire. Donc, on leur a proposé le projet Noob, ils nous ont suivi là-dessus. Donc, on a recommencé à créer en s'inspirant énormément d'un précédent projet qu'on avait fait, qui s'appelle Lost Level. Et on a repris des éléments, mais on a axé beaucoup plus comique. Lost Level, ça a été un petit peu notre laboratoire d'expérimentation en ce qui concerne la série, dans le sens où on a essayé plein de choses. On a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et pour nous, on en a fait une version beaucoup plus affinée, beaucoup plus aboutie. Et c'est ce que vous regardez depuis maintenant 5 ans. Donc, l'idée de la série, c'était de faire une série qui se passait dans un jeu vidéo, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, notamment en France. On voulait vraiment que ça se passe à l'intérieur d'un MMORPG, parce que ça ouvre énormément de possibilités. C'est un univers où plein de types de personnages peuvent se croiser. On peut croiser un cow-boy avec un chevalier, ça ne choquera personne. Et comme ça nous laissait une grande liberté, c'était intéressant. Et on voulait aussi apporter une dose de fantastique là où ça manquait cruellement. L'idée, c'est qu'on a commencé vraiment à tourner avec des bouts de ficelle. Ça se voit dans les premiers épisodes. On avait l'habitude de tourner comme ça, parce que ça fait depuis 2000 qu'on tourne des films amateurs et des web-séries. Et ça s'est fait petit à petit, les choses se sont mises en place, ça a pris de l'ampleur. Et grâce à la visibilité, notamment No Life, le web et les autres supports, on a pu développer la licence. Passer en mode cross-media, c'est quelque chose qui tenait énormément à Fabien. Parce que Fabien a besoin de s'exprimer sur énormément de supports. Et donc, il a pu le faire. Et à partir de là, on a rejoint un petit peu les rangs des Flanders Company, des Visiteurs du Futur. En ayant chacun un mode d'action très différent. Mais en aboutissant un petit peu au même idéal. C'est-à-dire d'arriver à faire du contenu qui soit à la fois ludique, qui parle un peu aux gens qui ont des connaissances dans les univers. Allez, on va balancer le mot geek parce qu'il faut un mot fourre-tout et qui s'amuse un peu. Ça va ? Je vois que tu tremblotes. Tout va bien ? C'est normal, c'est le caméraman, il tremble souvent. C'est prévu. Nous, actuellement, on a démarré, on a essayé de faire un petit quelque chose. On a essayé de construire une plateforme multimédia qui permet de réunir tout ce qui est univers vidéo monté par des gens dont le principe, c'est principalement le loisir et le divertissement. On a une jeune équipe qui a fait déjà une première saison de web-série. En même temps, on a une communauté de jeunes qui font de la vidéo et on a mis un thème qui est dans le domaine où on peut dire éventuellement à toi de jouer. Et donc, on a créé cette plateforme sur YouTube et on transmet les vidéos sur Facebook. On essaye de rapprocher surtout les gens puisqu'aujourd'hui, vu les lois qui ont été passées par rapport à YouTube et autres distributeurs, pour les protections de musique, images et autres, c'est très difficile, c'est assez complexe parce qu'on se retrouve avec des tiers à gauche et à droite, ce qui à un moment donné devient désagréable. Vous, de votre côté, vous êtes armé comment pour contrer un peu ces choses-là ? Je sais qu'au niveau de la musique, vous êtes propriétaire de vos sons. Nous, en fait, on n'a pas été très surpris par les récents développements de YouTube parce qu'ils avaient prévenu quand même pas mal avant. Beaucoup de gens se sont dit, beaucoup de YouTubers se sont dit « Ouais, ouais, ils disent, mais ils ne le feront jamais ». Non, non, ils vont le faire, ne vous inquiétez pas. Décalez-vous, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vrai que le coup des contenus, on y a été confronté très tôt par la diffusion sur No Life et surtout par les sorties en DVD de la série. Parce qu'on s'est retrouvé face à des problèmes de droits musicaux et d'images assez rapidement. C'est-à-dire que dans la première saison, on a à un moment l'apparition de gens qui auraient fait des costumes de Predator qui étaient super réalistes. Et on a eu des contacts après la sortie DVD comme quoi c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. On avait le droit au clin d'œil, mais c'était 6 secondes et là une scène entière, non, ce n'était pas possible. Donc, du coup, à partir de cet épisode-là, on a vraiment réfléchi à comment se blinder juridiquement là-dessus. On a la chance d'avoir dans l'équipe plusieurs personnes qui ont fait des études de droit, qui ont fait des masters et qui sont spécialisées en droit des médias, notamment Fabien, il y a aussi Anne-Laure qui est notaire, donc avec Gaïa. Et du coup, on a très vite regardé ce qui était intéressant de faire, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire en restant dans la légalité. Et effectivement, une des réactions qu'on a eues, c'était de dire qu'on va transformer une faiblesse en force. C'est-à-dire qu'on va contacter des compositeurs, on va faire un appel au projet en disant voilà, on a des musiques à caler dans notre série. Si vous êtes des compositeurs et que vous avez envie de faire connaître votre musique, on vous propose non seulement de l'utiliser pour votre série, mais de sortir les CD, de les éditer et de vous verser vos droits d'auteur sur les CD. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait sur cette base de deal. Après, au niveau visuel, on a aussi des gens qui sont dessinateurs, qui sont graphistes, donc on a créé nos propres visuels. Donc, pas de problème de copyright là-dessus. Et on fait très attention quand on fait des références et quand on fait des allusions à d'autres licences, à le faire dans le respect de la légalité ou alors à le faire de manière parodique. D'accord. Bon, écoutez, on ne va pas trop le prendre au niveau du salon. On est au Paris Manga. Il y a encore des dédicaces à faire, donc il y a encore du temps. Merci d'avoir passé un peu de temps avec nous. Écoutez, j'espère juste que les personnes qui vont nous suivre, qui vont nous écouter, prendront note de quelques informations. S'ils sont motivés à se lancer, allez-y, faites-vous plaisir. Je sais que Fabien a fait quelques petites vidéos pour faire des explicatifs et aider les jeunes s'ils se lancent. Ces vidéos, t'es gentil, toi. Ça dure une demi-heure, les trucs. Ouais, mais on a toujours le petit sentiment qu'il manque toujours un petit quelque chose. Donc, je pense qu'à ne pas hésiter, s'il y a un message, une information, éventuellement, se transmettre les infos, il faut être une grande communauté. C'est ce que nous, on essaye de faire de notre côté au niveau de CFTP, faire une communauté qui permet justement aux gens de se retrouver et de se réunir. Si je peux juste ajouter un petit mot, il faut que vous sachiez que des créatifs, il y en a plein, des gens qui sont très doués, qui ont du talent, qu'on peut faire travailler, il n'y a pas de souci là-dessus. Tant qu'on est clair avec eux, il ne faut vraiment pas partir dans des trucs compliqués. Il faut dire les choses clairement. Par exemple, pour tel projet, on a zéro budget, mais on peut faire ça, on peut trouver des arrangements et construire des nouveaux systèmes qui permettront au final que tout le monde soit gagnant et que tout le monde puisse s'exprimer. C'est vraiment nous, dans cette idée-là qu'on travaille. Et je pense que vous aussi, vu que vous faites une plateforme d'appel à la créativité, les lois existent, ça ne sert à rien d'essayer de les briser ou quoi que ce soit. Il vaut mieux trouver la manière intelligente de les contourner. De toute façon, le législateur vous rattrapera toujours. Là, on a vu Fleur Pellerin qui arrive, qui fait « Ah, le crowdfunding, ça a l'air cool ! » Ouais, bon, merci de nous avoir foutu la paix avant. Maintenant, ça va être mort. Donc, il faut trouver des systèmes pour que ça fonctionne dans le contexte actuel où les gens qui ont du pognon ne le lâchent plus. Donc, il faut montrer qu'on sait faire. Et plutôt que de vous plaindre de ce que vous voyez à la télé, des trucs comme ça, parce que c'est vrai que c'est affligeant. J'ai rallumé ma télé, je n'avais pas regardé pendant deux ans, je l'ai rallumé la semaine dernière. Je me suis dit « Non ! » Faites ce que vous avez envie de faire. Essayez de le montrer. Il y a des plateformes de visibilité comme celle-là. Montrez-le, mais restez... propres dans votre manière de faire. Et là, vous serez gagnant. Parce que c'est vraiment le plus important. Après, il y a tout un détail technique, du possible, du machin. C'est du détail, ça reste du détail. L'important, c'est d'être droit avec les gens avec qui on travaille, de maintenir la cohésion d'une équipe. Tout seul, vous n'y arriverez pas. Il vous faut des gens avec vous. Donc, faites-le en équipe. Restez clair avec les gens avec qui vous travaillez. Et ça fonctionnera. Bah écoutez, encore merci beaucoup. Pour nous, ce sera... On est encore en train de faire le tour, prendre des photos, montrer un peu ce que c'est le Paris Manga. Petit salon. On espère juste qu'on arrivera à montrer aux gens ce que certains n'ont pas pu voir. Allez. Merci. Merci. Merci.